Salut à tous, c'est Cepa45, j'espère que vous allez bien, et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la série Chut, je snipe en silence, et cette fois-ci, je vais jouer au Baista silencieux, donc vous avez énormément de personnes un peu à partager entre les snipers que vous voudriez voir pour l'épisode numéro 2. Et bien ça a été majoritairement le Baista, ça tombe bien vu que c'est le deuxième de la liste, donc autant suivre l'ordre qui est donné. Et donc apparemment on va jouer sur Yémen, donc c'est pas une map que j'apprécie spécialement au Baista, au DSR encore, vu que c'est des longues portées, etc. Mais le Baista, j'ai un peu de mal à longue portée, mais bon, surtout que là il est doté d'un silencieux, donc je vous dis pas les hitmarkers que ça va faire. Déjà que le Baista, à la base, fait pas mal d'hitmarkers si vous tirez pas dans le haut du corps. Mais alors là je pense que je vais bien rager comme un gros porc, on va voir ça. Au passage, merci à tous ceux qui m'ont commenté le premier épisode, j'étais vraiment super content de voir que ça a énormément plu. D'ailleurs je suis même passé, pour ceux qui me suivent sur Facebook ou sur Twitter, ils savent que je suis passé sur le bon plan du Geek. Donc c'est une chaîne communautaire de plus de 10 000 abonnés, moins connue de code CF et moins connue de code QG, mais je pense que c'est quand même la troisième chaîne communautaire la plus connue sur YouTube en termes de communauté française. Enfin peut-être la quatrième parce qu'il y a quand même Play-in-Comedy Club. Mais voilà, j'étais vraiment super content, j'ai reçu beaucoup de bonnes choses. Donc voilà, j'en avais vu un qui est passé là, mais je sais pas, il est où passez-vous ? Bon, 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 oh putain, tchac, oh putain, dommage, oh est-ce que je lui aurais mis ? Non, s'il te plaît, sors pas ton arme secondaire, non, non, oh oui, ah, ça c'est un vrai sniper, ça c'est un vrai sniper. Il n'a pas eu besoin de sortir son arme secondaire, vraiment faire-play de sa part, c'est vraiment rare, c'est genre l'âne de mon genre. Allez, on va capturer C, j'ai l'intérêt à me barrer parce que je sens que le spawn est juste à côté de moi. Ouais, par contre, j'ai vu plusieurs petites critiques sur l'épisode 1 pour plusieurs choses. Première chose, c'est que les petits kikus de la communauté du bon plan du geek ont dû regarder, je pense, une minute de la vidéo pour tout de suite marquer en commentaire, oh t'es un monteur, t'es pas en live, c'est une vidéo du mode studio, etc. Sauf que ce qu'ils n'ont pas vu, ni entendu, c'est que vers les 4 ou 5ème minutes, je dis justement en live, parce que j'ai vraiment été surpris, c'est pas de ma faute que j'avais oublié de lancer mon algato. Donc du coup, j'ai dû récupérer la vidéo dans le mode studio, parce qu'en plus j'avais fait quand même une bonne partie, donc je ne voulais pas la recommencer. Mais bon, alors les petits kikus du bon plan du geek, ils n'ont pas compris ça, donc du coup, ils ont commencé à s'emballer, mais comment ça se fait, comment ça se fait, comment ça se fait ? J'ai reçu un sms, comment ça se fait, comment ça se fait ? Alors voilà, du coup, j'ai eu le droit à pas mal de messages comme ça, de gens qui n'avaient absolument rien compris. Allez, remontre-toi, on va faire le tour, c'est pas grave. Bon, alors moi, je m'en suis complètement foutu, parce que les rageux comme ça, qui parlent sans savoir, ça me fait rire plus qu'autre chose, ça me fait de la pub, donc autant en profiter. Viens ici, toi ! Non ! Ah putain, dommache. Donc ouais, bon, ça m'a pas touché spécialement. Et deuxième petite chose, ça c'est vraiment une toute petite minorité, une petite minorité, ce qui est vraiment pas beaucoup, beaucoup, qui me disait, ouais, t'as copié le... Garde. T'as copié la série de face-pamage. Alors déjà, moi, ils osent venir me voir en me disant que je copie sur plus. sur face-pamage, alors que moi, je suis un grand fan de face-pamage, je regarde toutes ces vidéos, et je peux vous dire que face-pamage n'a jamais fait cette série du shoot-jeu-snipe en silence. Il a jamais joué avec tous les snipers en silencieux comme ça. Il a juste fait une petite série, c'était... qui, qui, c'était de jouer au ballista silencieux, c'est tout. Sinon, il n'a jamais fait cette série de jouer avec les 4 snipers en silence. Donc voilà, ça c'est encore une petite minorité de rageux qui essayent toujours de rabaisser, parce que voilà, le gars, il fait une série, ça marche bien, ils ont peut-être essayé déjà de faire cette série, ça n'a pas marché. Donc du coup, ils viennent un peu critiquer le travail des autres. Moi, ça me... Maintenant, vous savez, j'arrive à un point où je m'en fous complètement de ce que peuvent penser les gens. Avant, c'est sûr qu'on avait 100 abonnés, qu'on se faisait critiquer, qu'on se faisait rouler dans la boue, etc. Bah, ça nous touchait, on était vraiment blasés, on avait vraiment envie d'arrêter YouTube et tout. Mais maintenant, je suis à un stade où... Je suis en train de comprendre un peu comment ça se passe de se faire critiquer parce qu'on y arrive bien. Après, je n'essaie pas de dire que voilà, je suis un gros beau gosse et tout, j'ai plein d'abonnés et tout, je suis grave connu. Non, pas du tout. Franchement, moi, j'essaie juste d'avoir ce que j'appelle ma bulle, c'est-à-dire les abonnés les plus proches qui sont avec moi. D'ailleurs, vous pouvez voir que je fais très bien ça, pas pour la notoriété ou quoi, mais vraiment pour mes abonnés, pour vraiment leur faire plaisir. Je les écoute sur Twitter parce que cette série, je ne l'aurais jamais faite si je n'avais pas écouté mes followers qui me suivent sur Twitter ou même mes fans de Facebook sur Facebook sur ma page. Donc voilà. D'ailleurs, vous pouvez voir que ma dernière vidéo, ça a été « Venez jouer avec nous, Summer 2013, machin machin ». On a acheté un serveur et j'ai quand même accepté, chose que j'ai... La première fois que je fais depuis que j'ai commencé YouTube, j'ai quand même accepté 20 abonnés d'un coup qui jouent à BF3 pour venir cet été jouer avec nous. Et ça, je ne pense pas qu'il y a tous les YouTubers qui le font. Donc c'est pour ça que j'essaye vraiment de vous faire plaisir le plus possible. Après, les gens me croivent, les gens ne me croivent pas, tant pis pour eux. Enfin bref, je suis parti sur un plagiat pour en venir jusqu'à là, je ne sais pas pourquoi. Je n'arrive pas trop à me concentrer, même si là, j'arrive à faire quelque chose d'exceptionnel. Non, tant pis. De toute façon, on va arriver à la fin de la manche. Petit Innoscope, on sait... Non. Petit Innoscope au cas où il ne passe pas. Tant pis, tant pis, tant pis, tant pis. Bon, ça a pas mal de rage kit en face. Je ne pense pas que ce soit moi qui l'ai fait rage kit, parce qu'avec mon petit sniper silencieux... Bon. Bah écoutez, je ne fais pas une aussi bonne partie que le premier épisode. Mais voilà, je tenais vraiment à continuer cette série. Que je fasse une mauvaise ou une bonne partie, de toute façon... On est là pour déconner, on est là pour qu'on me voyait aussi un petit peu galérer. C'est un peu le but. J'ai voulu commencer avec un sniper assez facile, le DSR. Maintenant, j'entends avec le ballista. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous avez essayé un peu le sniper silencieux. Et dites-moi un peu les scores que vous avez fait. Ça peut toujours être super intéressant de voir comment les gens ont galéré ou comment les gens ont simplement géré. Parce qu'il y a des gens qui arrivent très très bien à gérer le sniper silencieux. Moi, comme vous pouvez le voir, bah, le ballista, pas trop. Même si, bon, je ne vais pas me plaindre. Je fais quand même de bons petits trucs. On va essayer de... Oh, le contourner. Non. Lui. Non. Putain. Allez, montre ta tête, montre ta tête. Désolé pour l'hardscope. Non. Ah, il est là. Oh là là, mais t'es pas un sniper, mec ! Lâche ton snipe, quoi. C'est le genre de mec, vous voyez, qui prend en arme principale le gun et en arme secondaire le sniper. Voilà. C'est tout simplement ça. Allez. Non, je campe. Ah, putain. Camper. Ça marche pas trop. Oh ! Allez, montre toi. Oh oui ! Oh ! Désolé, mec. Oh, c'est moche. Qu'est-ce qu'il fait, mais... Désolé. Ça va y, prends ta balle, toi. Non, je veux les points. Attends-moi. On a tous les drapeaux. Maintenez la position. Plutôt posé. On va perdre B. On va perdre B. Toi, je t'ai pas eu. Je vous conseille vraiment d'essayer de faire une bonne partie avec le ballista silencieux. Alors oui, peut-être que vous allez arriver au bout de 10-15 parties, mais là, il faut savoir que c'est une des premières fois que je joue avec le ballista silencieux. La seule fois où je l'ai testé, c'était en hardcore, mais bon, en hardcore, que j'ai le silencieux ou pas, de toute façon, ça one-shot, donc c'est pas vraiment gênant. Mais là, je peux vous dire qu'en normal, c'est chaud, c'est chaud patate, c'est chaud au cacao quand même. Il faut garder son calme. Et j'arrive quand même à être deuxième avec le ballista silencieux. De toute façon, je me suis lancé un petit objectif, c'est d'essayer de faire 20 kills par partie avec chaque sniper. Oh ! Est-ce que je t'ai mis une druche là ? Oh, il va se rappeler de moi. D'ailleurs, pour l'épisode 3, je vous prévois un épisode assez spécial. Je ne serai pas tout seul, je serai accompagné de pas mal de monde. Je pense que si je vous dis team, Hayes, épisode 3, sniper, silencieux, bon, je pense que vous avez deviné que le prochain épisode se fera en live avec la team Hayes. On se fera un petit défi de celui qui fera le plus de kills aux snipers. Donc, je pense que le prochain, je ferai le SVU. Oh, putain. Est-ce que je vais... Non, je ne le vois pas de là. Est-ce qu'il y a encore ? Oh, putain, lui, il a détecteur de cible, c'est sûr. Oh, attends, attends, fais voir. Bravo. Franchement, bravo. J'en étais sûr. J'en étais sûr. Oh, comment j'en étais sûr qu'il était avec le détecteur de cible, quoi. Incroyable. Oh, putain, je te mute. Bon, mais écoutez, j'espère que cet épisode 2 vous aura plu. Bon, je n'ai pas fait un score aussi exceptionnel que la première épisode. Mais bon, voilà, j'espère que cette série, que cet épisode numéro 2 vous a plu. Moi, je vous dis à la prochaine pour l'épisode numéro 3. N'oubliez pas de commenter la vidéo qui se trouve juste en dessous, là. Vous pouvez commenter, mais avec vos petits doigts, etc. Et de laisser un pouce vert pour remercier mon travail, pour me féliciter, etc. Moi, je vous dis à la prochaine. Salut à tous et à vos consoles.